Bonjour et merci d'avoir patienté que je sorte de sous ma douche où en fait j'ai réfléchi à cette question de notre pièce de théâtre, de la fin d'un monde. Et j'ai pensé immédiatement à la découverte d'un autre monde puisque le monde était terminé. En tout cas on connaissait ou on croyait connaître ses limites en Europe. Et j'ai pensé au Conquistador. Les Conquistador, donc nos amis espagnols qui sont allés découvrir un nouveau monde. Et c'est pour ça que je vais continuer cette pièce de théâtre d'un nouveau monde avec nos deux acteurs, Saturne et Pluton, pour te présenter tout cela depuis l'Escorial en Espagne à quelques kilomètres de Madrid, une cinquantaine de kilomètres de Madrid. L'Escorial où est enterré Charles Quint, où est entouré aussi d'ailleurs de Philippe II, son fils qui a donc construit l'Escorial. Et on va pouvoir donc reprendre notre pièce de théâtre. Alors reprenons notre pièce de théâtre intitulée « La fin d'un monde » et nos deux acteurs. Donc je te rappelle simplement qu'on avait Saturne, on avait de l'autre côté Pluton. Saturne, on le représente comme ceci, Pluton, on le représente comme ça. Mais il y a d'autres façons de les dessiner. Ce n'est pas un cours d'astro, c'est juste pour resituer notre pièce de théâtre. Donc Saturne et Pluton. Et dans le casting, eh bien, Saturne appartient au monde visible, c'est-à-dire les planètes, les luminaires que tu peux voir à l'œil nu, le jour, la nuit. Donc ici, on a le Soleil, la Lune, on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, puis Saturne. Ça, c'est notre monde visible dans lequel on a choisi Saturne. Dans le monde invisible, c'est-à-dire les planètes que tu ne peux pas voir à l'œil nu, il faut absolument te munir d'un télescope. On a donc la première planète Uranus, je viens de dessiner Neptune. Et puis la dernière planète invisible, Pluton. Alors, c'est amusant, c'est quand même d'observer une chose, c'est que, je ne sais pas qui est le metteur en scène, mais il a choisi les planètes de fin d'un monde. Ici, le monde visible. Et ici, le monde invisible. Donc celui qui a retenu et sélectionné nos deux planètes a pris celles qui sont la fin des mondes visibles et invisibles. Et ça, ça peut nous interpeller. Donc c'est assez simple, une pièce de théâtre avec deux acteurs, Saturne, que l'on appelait du temps de Nostradamus le grand maléfique. Parce que c'est vrai que si c'est un sage, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est aussi quelqu'un qu'on appelait le grand maléfique au Moyen-Âge parce qu'il était très rigoureux. On le représentait souvent avec un sablier et une fourre, un peu comme notre ami l'arcane Saint. Et puis le deuxième acteur, c'est Pluton. Tu t'en souviens, c'est cette planète astéroïde qui est au fin fond de notre galaxie, au plus loin, qui est la plus petite planète, mais justement qui est très précise. Pluton, c'est le maître du scorpion. Le scorpion a un dard et Pluton est bien à l'image de son signe. Il n'hésite pas à piquer à l'endroit où ça fait mal. Alors cette pièce de théâtre, où est-ce qu'elle se joue ? Elle se joue dans le signe du Capricorne. Alors si on reprend notre pièce de théâtre, elle se jouait sur un Zodiac avec 12 signes. On avait ici le Sagittaire pour la fin de l'automne. En plein hiver, on a notre Verseau. Puis entre les deux, on a le Capricorne. Il se représente de cette façon parmi d'autres. Donc il va de là à là et on le divise en 30 degrés. Voilà, comme tous les signes. Donc ici à peu près, on va avoir 10 degrés. Et puis ici, on va avoir 20 degrés. Et c'est aux alentours de 20 degrés qu'on va retrouver notre Capricorne avec Saturne. Saturne donc plantée en Capricorne. Et puis, on va avoir évidemment notre autre acteur. Ici, Pluton. Et le Capricorne est un signe froid. C'est un signe, on va dire, un peu austère quand même. Et les natifs du signe du Capricorne sont souvent des gens qui aiment bien être seuls, qui aiment bien l'isolement et qui n'aiment pas trop la vie avec pas mal de personnes. Donc, on a une pièce de théâtre qui va se jouer dans un milieu austère, un milieu un peu froid. Et ça va être d'autant plus fort que Saturne est le maître du Capricorne. Il existe effectivement, chaque fois que tu as un signe, une planète qui est maître. Par exemple, le bélier aura comme planète maître Mars. On aura Vénus en taureau. Et chaque fois que Vénus sera en taureau, elle sera au maximum de sa distance. Plus fort, on va dire, plus d'énergie. Et on dit la même chose pour les gémeaux, Mercure et ainsi de suite. Et c'est en Capricorne que se situe Saturne. Donc déjà, Saturne donne le maximum de lui-même. Et il va être conjoint, comme on l'a déjà dit, avec Pluton pour faire cette pièce de théâtre. La pièce, elle dure un bon moment. Elle dure de 2019 à 2020. Elle a même commencé un petit peu avant. Donc en gros, ils vont être ensemble pendant plus de deux ans. Et ce n'est pas tous les jours qu'ils se retrouvent pour jouer ensemble, puisque c'est tous les 40 ans que les deux planètes se touchent. En fait, la dernière fois que Pluton s'est retrouvé avec Saturne dans le signe du Capricorne, c'est qu'il y a 500 ans. Donc Pluton et Saturne étaient dans le signe du Capricorne. Et qu'est-ce qui se passait il y a 500 ans ? Eh bien, à cette époque-là, on est en 1518 jusqu'en 1520. Et là, l'histoire, elle se passe aussi en Europe. On ne peut pas limiter ça uniquement à la France. En fait, l'église de Rome était un petit peu sur la sellette. C'est un con pour l'église. Elle était très critiquée. Un certain Martin Luther se plaignait des indulgences. Tu sais, on achetait l'absolution de ses péchés avec un peu d'argent. Et puis, on avait aussi les papes. Alors les papes, c'était terrible, parce qu'ils avaient des mœurs plus que dissolues. On a dû sans doute voir les Borgia. Et il n'y a pas qu'eux. Donc, en 1518, c'est aussi l'époque des conquistadors. Donc, des Espagnols, notamment, peut-être des Portugais, mais surtout des Espagnols. Et en 1517, ils vont découvrir les Mayas. En 1518, ils vont découvrir les Aztèques. Et c'est là que tu te dis, est-ce que l'astrologie, ça marche ? Que vont jouer nos acteurs aujourd'hui ? Quelles sont les grandes lignes de cette pièce de théâtre ? Eh bien, la pièce risque d'être à peu près la même chose. L'histoire se répète, c'est normal. Les énergies sont à peu près les mêmes. Pourquoi la même pièce ? Eh bien, mêmes énergies, mêmes acteurs. Aujourd'hui, l'Église catholique, on le sait tous, est mise en porte-à-faux. Elle est entachée par des scandales des prêtres pédophiles. Comme du temps de Martin Luther, les Églises se vident. Plus personne ne croit véritablement dans la religion telle qu'elle est présentée par un dogme, on va dire. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On repart vers la Lune. Alors, les Chinois se sont posés côté face cachée de la Lune. On a les Américains qui sont toujours très intéressés par la Lune. En plus, aujourd'hui, il y a une histoire que ça doit être les 50 ans, je crois quelque chose comme ça, de l'alunissage d'Apollo. Et peu importe, en tout cas à l'époque du temps des conquistadors, on voulait voir un autre monde. Aujourd'hui, comme au XVIe siècle, on veut découvrir un autre monde. Et on est presque prêt à aller vivre sur Mars, carrément. Alors, c'est la fin d'un monde pour un nouveau monde qui nous attend. Je ne le sais pas. A l'époque, c'était ça. On dépassait les océans. Aujourd'hui, on va vers de nouveaux espaces, mais les espaces tels qu'ils sont entendus dans l'air et pas dans l'eau, on va dire. En gros, comme à cette époque-là, il est clair qu'on est un tournant, un tournant de l'humanité. On est à la croisée des chemins. Et je pense que ça, il faut vraiment en avoir conscience. Le monde en 1518 ressemble étrangement au monde de 2018-2020. Il est un peu à la même image. Ce qui me fait dire que les énergies de la réunion de Pluton avec Saturne en Capricorne doivent donner à peu près les mêmes choses, les mêmes influences sur les humains. Alors, comment cette pièce va-t-elle se terminer ? Tu te doutes bien qu'on ne va quand même pas te dire comment ça va se terminer parce que tu vas au cinéma, tu vas au théâtre et tu n'aimerais pas qu'on te donne la fin de ces énigmes. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est frappant et il faut que je t'en dise un peu plus en termes d'astrologie si tu débites. Le Capricorne, là où est situé Pluton et Saturne, c'est le lieu le plus élevé du Zodiac. Et pour l'astrologie mondiale, c'est le lieu des administrations, c'est le lieu de tout ce qui va toucher l'État, les banques, la finance. Et Pluton, il va nous sortir, il va extraire tout ce qui ne va pas. C'est un petit peu comme au Reiki. Quand on commence à faire les initiations au Reiki, on dit que tout ce qui est stable, tout ce qui est solide, ça va. Mais après les quatre initiations du premier niveau, souvent les personnes ont des changements de vie dans le monde professionnel, le monde amoureux, sentimental. Tout ce qui n'est pas stable est nettoyé. Et je crois que c'est la même chose qui se passe avec Pluton, c'est qu'il nettoie. Et il te sort des choses incroyablement profondes. Et avec Saturne, Saturne c'est Kronos, donc c'est le dieu du temps, eh bien le temps n'existe pas pour les deux compères. Récemment, on a dû voir que Raymond Barr, bien que décédé, notre ancien Premier ministre, aurait mis de côté l'équivalent de 7 millions, je crois, d'euros de côté en Suisse. Ce que l'on n'aurait pas imaginé à l'époque. Donc tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui n'est pas dur, comme dirait Saturne, le maître de tout ce qui est montagne, édifice, eh bien ça risque de bouger. Alors évidemment, nos institutions, en ce moment, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir que ça devient de plus en plus difficile. On a les banques justement, qui sont en train de se poser des questions. Parce que le Bitcoin, ça les a fait un peu rigoler, mais là maintenant, les GAFA commencent à vouloir créer de la monnaie. Donc c'est quelque chose d'intéressant. On a suivi les déroulements du bac avec le non-rendu des copies et puis tout ce qui se passe à l'éducation nationale. Ça n'a pas l'air d'être très simple non plus. Qu'est-ce que l'on voit d'autre ? Dans la police, il semblerait qu'il y ait des charges qui étaient données de façon plus ou moins tempestive. Et puis aussi, de voir que les policiers sont souvent mis en examen ou sont mis en cause. En tout cas, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais clair. Et c'est ça que Pluton fait remonter à la surface, ce qui n'est pas clair. La justice, les gens s'évadent. La justice, les gens sont mécontents. Roule à 132 à l'heure, on se reçoit un PV parce que la justice dit qu'on n'a pas à dépasser 130 à l'heure. Mais pour certains notables, certains élus, il faut 10 ans pour être jugés. Et quand on a le résultat, on voit avec Bernard Tapie, par exemple, les gens ne comprennent pas. Les gens ne sont pas satisfaits. Il est relaxé après toutes ces années de procédure. Alors, on pourra jouer sur le fait que le judiciaire pénal est différent de celui du civil. Mais ça, c'est réservé aux initiés. L'homme de la rue, lui, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, toutes les institutions classiques, la SNCF aussi, le DF avec Linky, il n'y a pas un seul domaine où c'est calme. Et aujourd'hui, si tu voulais rentrer fonctionnaire, tu te dirais « Où dois-je aller ? » Voilà. Et puis alors, Pluton, c'est le dieu des enfers, donc de tout ce qui est sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe sous Terre en ce moment ? Eh bien, si Saturne, ça correspond aux montagnes, eh bien, on peut imaginer que les volcans vont bouger. Eh oui, le Stromboli a bougé, il a fait un mort, je crois. On a des mêmes choses dans d'autres pays. Je reprends un peu mes notes, excuse-moi, simplement pour te dire, parce que c'est compliqué, le Bocciaïa, Oudina, à l'est de la Russie, eh bien, ce volcan s'est réveillé. On en a la même chose, donc je te disais, au Stromboli, on a le piton de la Fournaise, on n'en parle pas beaucoup, mais qui se réveille aussi. Bref, les volcans sont sans arrêt en train de se réveiller. Ah ouais, c'est la même chose. Et on peut se poser cette question. Et au moment où j'étais en train d'écrire le scénario, figure-toi que je parlais de la plaque tectonique de Californie. pour avoir des enfants qui vivent, on se pose des questions et ça a tremblé deux fois. Donc l'astrologie, ce n'est pas divinatoire. C'est simplement l'explication concrète de Pluton, le dieu des enfers, sous-terrain, qui va faire bouger la Terre, c'est-à-dire Saturne. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on a toutes les choses de l'État, c'est-à-dire, par exemple, les ponts qui se sont effondrés en Italie. On en a partout. On commence même d'ailleurs à faire des sondages sur nos ponts à nous en disant « Oh là, ils ne sont plus très résistants. » Mais on se pose des questions de la même façon que Notre-Dame a eu ce que l'on sait, a vécu ce que l'on sait. Donc, bâtiment, Saturne, Pluton, la destruction, y compris de ce qui est religieux ou en tout cas qui ne correspond pas à l'état de religiosité tel qu'on peut l'entendre positivement. Alors, il ne faut pas rater ça. C'est une représentation exceptionnelle et vraiment, il faut que tu vois cette pièce en te disant que c'est tout à fait abordable. Ce n'est pas compliqué du tout de la comprendre. Donc, finalement, l'astrologie n'est quand même pas quelque chose de bien compliqué. C'est accessible à tous. Je pense que au travers de ma petite démonstration de pièces de théâtre et puis peut-être aussi de ce qui va se passer, tu peux comprendre qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Ce ne sont pas des calculs, ce ne sont pas des choses ésotériques, c'est très simple. Naturellement, tout le monde peut apprendre. Il y a peut-être une question que tu te poses. Cette astrologie mondiale concerne le monde entier, mais si tu n'habites pas à côté d'un volcan et si tu ne vis pas sur un pont, encore que les balcons à Marseille ont tendance à s'effondrer, j'ai envie de dire est-ce que tu ne veux pas transposer ce qui arrive en astrologie mondiale à ce qui t'arrive à toi ? Et là, je crois que c'est quelque chose vraiment intéressant à prendre en compte. L'astrologie, c'est un petit peu comme les contes de fées. L'astrologie, c'est un peu comme les films. Quand les gens sont initiés, Maître Yoda, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, ils nous disent des choses et que même s'ils n'ont pas existé, peu importe, ils ont des leçons à nous donner. Et là, on essaye de nous faire comprendre un certain nombre de choses avec Avatar, avec des films de Luc Besson, dont j'ai oublié le nom, Valérian. Et il passe d'un monde général, comme tu imagines Pluton sortant des décombres avec Saturne. Et puis là, il te regarde et te dit et toi, est-ce que tu as fait le ménage ? Tu n'es pas d'accord qu'un chirurgien gagne moins qu'un joueur de foot ? Mais toi, est-ce que tu n'en as pas marre de dépenser pour une voiture plus grosse, pour un téléphone plus luxueux ? Est-ce que tu crois que c'est vraiment indispensable tout ça ? Et peut-être qu'il va falloir faire le ménage en toi et il va falloir regarder un petit peu les choses qui ne te servent pas, les vieux schémas, les habitudes pour aller vers un monde nouveau et comme dirait Ponce Pilate, pour aller vers un homme nouveau. Donc voilà, c'est un peu ce que nous propose Pluton, la mort, nous transformer comme un scorpion qui, de scorpion, renaît de ses cendres et va devenir un phénix. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces deux vidéos sur la fin d'un monde avec Saturne et Pluton. Je me suis posé la question de savoir si je n'allais pas en faire une troisième parce que si tu regardes le thème astrologique du moment, tu verras qu'entre Saturne et Pluton, on a ce que l'on appelle le dessus. Donc c'est un hiéroglyphe pour toi, peut-être. Mais en tout cas, ce hiéroglyphe, ça correspond au karma, karma de l'humanité, c'est-à-dire notre passé, notre passé qu'il va peut-être falloir nettoyer aussi d'où cette peut-être troisième vidéo. Et puis si jamais ces deux vidéos t'ont plu, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager avec des amis et si tu veux recevoir des conseils, si tu veux recevoir des informations, n'hésite pas à prendre la possibilité de t'abonner à un mail par jour. Les coordonnées, bien entendu, sont en dessous de ce mail et tu auras des moments peut-être d'agacement avec ce que j'écris ou sinon, ce sera, j'espère, des moments inspirants, des moments qui vont peut-être remettre des choses en question et peut-être même t'apprendre un certain nombre de choses dans l'astrologie, dans le tarot, peut-être même dans les philosophies quotidiennes qui finalement nous intéressent tous dès l'instant que l'on est sur le chemin, sur ce chemin que l'on veut avancer toujours plus pour essayer d'éveiller notre conscience, de nous améliorer chaque jour et peut-être même de rayonner autour de nous afin de rendre un monde meilleur. Bon, ça, c'est le verso qui parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon voyage sur ton chemin et à très bientôt. Au revoir.